Au discours du Président de la République, 3 avril, il a pris des mesures qui peuvent être 450 milliards d'euros. Il a pris 65 000 emplois à l'accueil de Ndaoui, et il a pris des métiers qui ont été faits à l'accueil d'euros. Tout d'abord, je vais revenir un peu en arrière. Il y a eu un peu de temps, il y a eu beaucoup d'euros sur l'économie réunie, et il y a eu beaucoup d'euros. Il y a eu beaucoup d'euros sur l'économie et il y a eu beaucoup d'euros sur l'économie. Alors, en tant qu'économiste, est-ce que Mbassmi a pris des erreurs d'euros sur l'économie ? Ou est-ce que tu as pris des erreurs d'euros sur l'économie ? Je sais que ce que tu as dit, la Covid a bon dos. Mbassmi, c'est ce qu'on a pris des erreurs. Mais nous, avant Mbassmi. J'ai dit qu'un Sénégalais m'a venu à l'hôpital Goudi et qu'il n'y avait pas de place à l'autre. Ça, pour Pompier, il a eu un malade qui a été décédé dans l'économie. Plusieurs Sénégalais ont souffert de manquer des demandes sociales. Donc, aujourd'hui, si tu regardes au Sénégal, l'économie n'est pas un malade. Mais il y a une pauvreté galopante, l'attente est galopante. L'économie n'est pas un malade qui a été décédé dans l'économie. Pour que tu comprennes, il faut qu'il y ait une confrontation avec deux autres. L'économie n'est pas un malade qui a été décédé dans les revenus sénégalais. L'économie n'est pas un malade qui a été décédé dans lesquels on ne s'en sort pas. Parce que si tu ne l'as pas dit qu'il n'y a pas de dépenses à la maison, et que tu n'as pas de dépenses à la maison, tu ne peux plus pas le faire du malade. Ou tu ne peux plus le faire du malade, et tu ne peux plus le faire du malade. Il y a des problèmes qui n'ont pas le malade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que la faiblesse des revenus est un problème. Et que l'augmentation même des revenus, des salaires, presque est exigeante. Deuxièmement, le coût de la vie. Dakar se dit, et le Sénégal, dans sa globalité, parmi la capitale Dakar, le pays le plus cher, ou parmi les plus chers, les cinq pays les plus chers au monde. La fille, il y a une dislocation, 300 000, 250 000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Or, la moyenne de nos salaires, si on a la bonne moyenne, je ne dis pas que les statistiques, je dirais que les 110 000, 109 000, ce n'est pas une moyenne. Mais ce rôle, globalement, nous nous situons dans un moyen de revenus de l'homme, peut-être 300 000. 300 000. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans le Sénégal. Donc, une chose, c'est d'améliorer les revenus à travers une augmentation de salaire et en promouvant l'emploi. Deuxième aspect, pour me dire qu'il faut que les revenus de l'année, c'est qu'il faut contrôler. tous ceux qui veulent la santé, l'électricité, l'eau, l'eau, le courant, même le temps, il faut que les gens devaient faire des choses. J'ai dit que l'alimentation, car l'autosuffisance en tout, je te dis. Ce qui a été dans le monde, il y a dans le monde. Les factures de courant, c'est le type de la société. C'est ce qui est le type de la société. C'est ce qui est le type de la société. Si tu as fait une facture de courant, tu as fait une facture de courant. Tu as fait une facture de courant. Tu as fait une facture de courant, tu as fait une facture de courant. Les Sénégalais, ils vont le faire. Mais professeur, est-ce que cela a été fait pour l'exigence de la faille ? Que nous ne souhaitons pas l'état de subventionner lesquels et que nous devons dire qu'on a des soucis sociales, est-ce qu'un état de l'état n'a pas de contrainte à ce qu'il faut ? C'est ce qu'il ne peut pas. Mais nous ne devons pas les pauvres. Quand on disait, à l'heure de l'heure, je lui ai dit que le président de la République a dit que le président de la République a dit que le Sénégal a été saoulé dans nos pays. Il a dit que le président de la République a été déroulé. Et ce qui m'a dit, je crois que c'était en 2017-2018. Le président de la République a vu sa réponse au 31 décembre. Et il ne savait pas qu'il ne savait pas. Moi, je crois qu'il ne savait pas. Ah si, parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il ne savait pas. Mais quand je lui savais. En 2017, j'avais dit qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas. En quoi faisant ? Il y a un sement, il y a un fer, il y a des taxes sur le jus de fruits, il y a des taxes sur le téléphone, il y a des doulines, il y a des essences, qu'on ne l'oublie pas, il y a des dangres. La subvention qui est dans le courant et qui est endormie doit appliquer la vérité des prix. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. D'accord. C'est ce qu'il ne savait pas. Parce qu'actuellement, ils n'ont plus les moyens. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu as dit, quand tu as dit qu'il est arrivé au Sénégal, quand tu as dit qu'il n'y a pas de salaire, tu as dit qu'il n'y a pas de salaire. Tu as dit qu'il n'y a pas de 80 à 90 milliards par mois. Tu as dit qu'il n'y a pas de 100 milliards de salaire par mois. Si tu as dit qu'il n'y a pas de salaire, ça fait trop. Et le Sénégal n'a aucune ressource sur l'impôt. Bip, bip, bip.